Les ingénieurs structures sont souvent amenés à travailler avec des tableaux. Cette courte vidéo explique donc comment effectuer une interpolation. Prenons une poutre à inertie variable comme base dans ErschTab. Nous double-cliquons dessus pour afficher les dimensions du début et de la fin de la barre. Nous l'affichons ensuite de manière distincte du reste du modèle et activons l'affichage des dimensions et des commentaires. Nous affichons ces dimensions dans un tableau pour avoir une vue d'ensemble claire. Dans cet exemple, nous voulons connaître la hauteur de la poutre à un emplacement donné. Par exemple, à une distance de 0,6 m. Pour cela, nous utilisons la formule de l'interpolation. Pour plus de clarté, affichons les valeurs de ce tableau sous forme de triangle. Nous voyons donc ici que le rapport du côté court et du côté long dans la direction X est le même qu'avec le rapport identique dans la direction Y. Nous transposons alors nos valeurs dans la formule pour calculer la hauteur de la section à une distance de 0,6 m. Pour confirmer ce résultat à l'aide de ErschTab, nous divisons la barre à une distance de 0,6 m et faisons un double-clic sur l'une des deux sections divisées. On constate de légers écarts car la barre est connectée de manière excentrique.